Les foyers qui utilisent le fioul étaient les grands oubliés des boucliers tarifaires. Depuis ce matin, la situation a changé. Les ménages les plus modestes toucheront un chèque de 200 euros, ce qui devrait soulager un peu la facture avec l'arrivée de l'hiver. Reportage Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Beaucoup d'appels concernant le chèque énergie dans cette entreprise de livraison de fioul. Le mieux, c'est quand même de se déplacer aux impôts, comme ça au moins vous avez la réponse directement. Le chèque énergie pouvant aller jusqu'à 240 euros existait déjà. Le voici. Le nouveau dispositif vient en plus. Une bonne nouvelle au vu des prix du fioul. On est passé du simple au double, mais là on est un petit peu dans une baisse. On est aux alentours, on va dire aux alentours de 1,60, 1,70. Ça reste quand même assez élevé. Qu'est-ce que les gens vous disent ? Que c'est très cher, qu'ils se demandent comment ils vont faire, s'ils ont des facilités de paiement. D'ailleurs, malgré l'arrivée du froid, dans cette entreprise, les livraisons sont calmes. Les clients ne remplissent pas les cuves, comme le constate ce chauffeur. Les gens ne prennent que la moitié de leur consommation habituelle. À cause du prix ? Oui, à cause du prix. Et ils vous disent quoi ? Ils voyent au jour le jour. Ils n'ont pas le choix, malheureusement. Et lorsqu'ils présentent la facture, la hausse des prix inquiète. 813,87 euros. C'est presque du simple au double. Pas loin. Pas loin. Bon, je vais vous faire le chèque. Quand vous voyez le prix, vous réagissez comment, madame ? Je réagis que ça va être très très dur pour la suite. Ce père de famille de trois enfants s'est vite renseigné. Il devrait bénéficier de cette aide supplémentaire, un geste apprécié. Un petit coup de pouce, oui, ce n'est pas de refus. Après, on fait avec. Si on n'avait pas eu de coup de pouce, on aurait fait avec. De toute manière, on n'a pas le choix. Il faut quand même se chauffer. Mais c'est sûr que si oui, on a l'aide du gouvernement, c'est préférable. C'est plus facile. Le fuel, une denrée indispensable pour 3 millions de Français qui espèrent une stabilisation des prix, voire une baisse.